Place donc à cette nouvelle séquence qui va nous accompagner pendant quelques vendredis jusqu'au Grand Prix BFM Business des ETI qui auront lieu le 13 septembre prochain. On met en valeur les entreprises de taille intermédiaire qui maillent le territoire français et dont on a tant besoin. Plusieurs catégories pour ces Grands Prix. Chaque vendredi on va recevoir des finalistes et le 13 septembre donc seront révélés 5 lauréats. On commence avec la catégorie présence à l'international et l'un des deux finalistes c'est Clara Nova, anciennement avant Quest, groupe spécialisé dans des logiciels pour mobiles et l'internet des objets qui a été créé en 84 par quelqu'un qu'on a bien connu ici et pour qui on a une pensée forcément aujourd'hui c'est Bruno Van Rieb. Depuis 2013 le patron c'est Pierre Cesarini qui est avec nous ce soir. Bonsoir Pierre Cesarini, merci d'être avec nous sur ce plateau. Clara Nova c'est 672 salariés, c'est un chiffre d'affaires qui ne cesse de progresser. Dites-nous en quelques mots, présentez-nous en quelques mots votre entreprise Pierre Cesarini. Donc Clara Nova est aujourd'hui un groupe technologique comme vous le disiez issu d'avant Quest mais qui aujourd'hui a été complètement retransformé. Il n'y a plus grand chose je dirais qui reste de ce qu'a pu construire Bruno. Donc sur les cinq dernières années qui correspondent à peu près à l'existence de Clara Nova ça a été 20 millions d'investissements pour grossir un groupe qui sur notre dernière année fiscale faisait plus de 400 millions des profits, une croissance depuis 3-4 ans supérieure à 45% et ça continue en fait. Vous avez publié en début de mois des résultats records qui ont explosé les attentes des analystes. Est-ce que cette crise agit comme un accélérateur sur Clara Nova Pierre Cesarini ? Oui à plusieurs niveaux. Donc il y a globalement des effets plutôt positifs. Donc on a des coûts d'acquisition en fait qui sont plus bas. Pourquoi ? Parce que les gens ont un peu moins investi à un certain moment. Mais d'un autre côté surtout vous avez un trafic qui est beaucoup plus important. Les gens sont sur internet. Le basculement sur le numérique a été accéléré. Et ça a été ponctuellement une force sur quelques points intéressants. Mais fondamentalement c'est un train qui va continuer, qui est allé bien au-delà du Covid. C'est une tendance de fond pour Clara Nova et pour votre secteur 95% du chiffre d'affaires qui est réalisé hors de France, surtout aux Etats-Unis. Donc aujourd'hui c'est 65% les Etats-Unis, le reste en Europe. D'accord. Et la France un peu moins de 5% effectivement. Vous parlez d'un potentiel considérable, c'est-à-dire que vous comptez aller jusqu'où Pierre Cesarini ? On voit un objectif de 700 millions d'euros pour 2023. Ça c'est votre objectif en termes de chiffre d'affaires. Et une profitabilité opérationnelle supérieure à 10% d'ici 2023. Oui. Comment on fait ? Ça nous paraît déjà très raisonnable si vous regardez par rapport aux croissances du groupe. Donc on est sur des choses qui sont tout à fait, je dirais, normales. Donc ça nous paraît quelque chose, j'espère qu'on fera mieux, on dirait d'une certaine façon. On est sur des secteurs qui sont extrêmement porteurs. même si finalement la société encore est extrêmement récente. Pour revenir au sujet de l'international, c'est un groupe qui a été conçu dès le premier jour dans son organisation, dans sa structuration, dans ses marchés comme une entité internationale. La France, c'est un peu moins de 10% également du personnel. 4-5ème des managers sont américains, chinois, allemands, anglais. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a construit dès le premier jour. Ce qu'il faut important peut-être de rappeler, c'est que Clara Nova est un vrai spécialiste français du B2C. Donc notre objectif est d'aller chercher les clients sur Internet. On n'est pas sur un secteur d'activité comme l'aéronautique ou le luxe. On est vraiment sur une dynamique de B2C, souvent sur des modèles économiques de type freemium. Donc notre savoir-faire, c'est d'aller chercher des dizaines de millions de clients à travers le monde. Aujourd'hui, Clara Nova, c'est plus de 25, 30, 35 millions de clients sur l'ensemble de nos activités. A l'échelle française, ce n'est pas possible en 5 ans d'avoir quasiment 100% du marché. Donc aujourd'hui, on adresse une population, n'importe qui qui a un smartphone et qui fait des photos, et notre client, n'importe qui qui a un ordinateur, qui a besoin d'un logiciel PDF, et notre client. Donc aujourd'hui, le marché qu'on adresse, ce chiffre en milliards d'individus, on en a quelques dizaines de millions, donc il y a des potentiels qui restent relativement importants. Des potentiels incroyables. Vous positionnez face à des concurrents américains, asiatiques, Pierre, c'est quoi votre force ? Aujourd'hui, chaque domaine d'activité a sa spécificité. Pour revenir à ce que vous disiez, nous sommes dans le logiciel, avec des logiciels qui sont assez standards, c'est-à-dire qu'on est dans le PDF, on est dans la sécurité, on est dans la photo. Donc on a un grand concurrent dans le PDF et la photo qui s'appelle Adobe, mais on est aujourd'hui sûrement le troisième ou quatrième acteur du PDF au monde. Donc on n'est jamais le premier, parce qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps, mais on a clairement des concurrents, le plus souvent américains, et on est en prise de part de marché qui sont importantes par rapport à cet environnement. Et vous êtes une ETI française, donc en lice pour ces grands prix BFM Business des ETI. Merci Pierre Césarini d'avoir été avec nous sur BFM Business pour nous parler, pour nous présenter votre boîte ce soir. Prochaine boîte, donc vendredi prochain, dans cette nouvelle séquence. Là on est dans la séquence présence à l'international et vous venez de nous démontrer effectivement que vous êtes bien là.